Bonjour à tous, dans cette vidéo je vais vous parler de mes sources d'informations pour me renseigner sur le nouvel ordre mondial, sur l'avancée du nouvel ordre mondial, c'est-à-dire cette dictature antéchristique qui va bientôt survenir d'ici quelques années, si rien n'est fait, s'il n'y a pas assez de prière, si ceux qui sont éveillés ne réveillent pas les endormis. Donc voilà, j'ai pensé faire cette vidéo parce que c'est important que vous sachiez comment je me renseigne, sachant que la vérité est une valeur haute, devrait être une valeur haute pour tout le monde, c'est-à-dire que la vérité est nécessaire pour bien voter, la vérité est nécessaire pour assurer son salut, la vérité est nécessaire pour éduquer ses enfants par exemple, mais aussi la vérité est nécessaire pour éviter de faire des erreurs, notamment pendant la crise sanitaire, si vous voyez ce que je veux dire, des erreurs presque irréparables, je dis bien presque, peut-être que je pense faire une vidéo d'ailleurs sur ce presque, mais je ne peux pas en dire plus maintenant sur YouTube. Donc vous savez que j'ai une chaîne YouTube intitulée Le Nouvel Ordre Mondial et l'Apocalypse, et la fin des temps, entre guillemets, la fin des temps, ce n'est pas la fin du monde, la fin des temps, c'est la période que nous vivons, ce n'est pas la fin du monde, car le monde survivra encore mille ans minimum avec le millénium, ce qu'on appelle le millénium, il faut se référer au chapitre 20 du livre de l'Apocalypse. Donc là, nous sommes à une période charnière, et nous sommes lancés vers l'instauration par le Great Reset du Nouvel Ordre Mondial, si rien n'est fait, encore une fois, nous allons basculer dans la dictature antéchristique, qui dura trois ans et demi, je pense dans quelques années, les élites lucifériennes prévoient via l'agenda 2030 que tout sera en place en 2030. Ça peut être un peu après, ça peut être même un peu avant. D'ailleurs, ce sera intéressant, je vais bientôt faire une vidéo, pendant que j'ai le temps, là je suis en congé, donc j'ai pas mal le temps de faire des vidéos, je ferai une vidéo sur la chronologie un peu eschatologique. Donc voilà, il y a deux thèmes liés, effectivement le Nouvel Ordre Mondial et la fin des temps est lié, car je parlais de la dictature mondiale antéchristique, nous sommes vraiment dans une période eschatologique, et après cette dictature, il y aura le troisième ère de l'humanité, la troisième ère de l'humanité, pendant l'ancienne alliance, c'était l'ère du Père, avec toute sa justice. Là, nous sommes, depuis la naissance du Christ, nous sommes dans la nouvelle éternelle alliance, et nous sommes dans l'ère de la miséricorde de l'Église, et nous allons bientôt basculer, d'ici quelques années, dans moins de dix ans je pense, nous allons basculer dans le millénium, qui est l'ère de l'Esprit Saint, et qui sera une expérience de vie radicalement différente que nous pouvons connaître à l'heure actuelle. Donc effectivement, il y a des sous-thèmes à ma chaîne, comme la guerre mondiale, la troisième guerre mondiale qui arrive, et qui est nécessaire pour instaurer le nouvel ordre mondial. Les monnaies numériques de Banque Centrale, l'identité numérique, voilà, le Gratricet, les Illuminati, qui sont les véritables maîtres du monde, qui sont, par la haute magie, qui sont en contact direct avec les démons, et les plus hautes instances démoniaques, comme Lucifer. Voilà, je parle de dictature, du survivalisme, car on ne sait jamais, peut-être que nous pourrons, peut-être que les plus chanceux et les plus débrouillards d'entre nous arriveront à survivre à la dictature mondiale de l'antéchrist, je ne sais pas. Si vous fuyez, par exemple, au niveau de la forêt amazonienne, ou peut-être en Afrique, peut-être dans des coins en Amérique latine, si vous savez vivre dans une forêt toute l'année, pendant trois ans et demi, peut-être que vous survivrez. À mon avis, nous sommes, pour beaucoup d'entre nous qui écouteront cette vidéo, nous sommes condamnés à... surtout aux martyrs, je pense, comme nous devons refuser la marque de la bête, nous sommes quand même... je pense que la plupart d'entre nous finiront martyrs, et donc nous régnerons avec le Christ pendant le millenium, par son esprit. Là aussi, il faut relire les derniers chapitres du livre de l'Apocalypse, notamment le chapitre 20. Je parle, bien évidemment, de l'antéchrist, des prophéties des apparitions, de la marque de la bête, de l'avertissement. L'avertissement qui est une notion essentielle aussi dans cette fin des temps. Alors, je ne sais pas si l'avertissement aura véritablement lieu. Moi, je pense, parce que c'est dans le livre de l'Apocalypse, je ne me souviens plus exactement les versets, mais c'est possible qu'il y ait un avertissement, j'imagine, vers 2029. Alors, donc je me suis beaucoup intéressé aux prophéties, effectivement, et sur Internet, j'ai pu constater qu'il n'y a pratiquement que des faux prophètes, car Satan peut se déguiser en ange de lumière, et je vous renvoie à 2 Corinthiens, chapitre 11, verset 14. Satan peut se déguiser en ange de lumière, et je pense que je me suis intéressé à tous les prophètes, tous les prophètes sur Internet, en tout cas en langue anglaise et aux Etats-Unis, essentiellement. Et je pense qu'il ne faut pas accorder de crédit à ce qu'ils racontent. Et j'ai fait une vidéo sur comment reconnaître les faux prophètes, avec 4 clés. Et aussi, j'ai fait une vidéo spéciale pour dire que Marie-Julie Jaéni est un faux prophète, qu'elle est l'initiatrice de superstitions stupides. Là aussi, si ça vous intéresse, vous aurez le lien pour visionner la vidéo. Et maintenant, je ne fais confiance qu'à ce site prophétique, et vraiment, c'est le seul. C'est un souffli qui y passe, voilà. Donc, vous aurez le lien. Alors, c'est un site vraiment que j'aime beaucoup parce qu'il est solide d'un point de vue de la théologie, qui donne vraiment des choses consistantes pour la foi, pour nous édifier, mais aussi, qui parle de temps en temps, et même pratiquement dans tous les messages, qui parle du nouvel ordre mondial, figurez-vous, qui parle de ces méchants, de ces méchants mondialistes qui veulent nous asservir, voire tous nous tuer, en fait. Et donc, c'est le seul site en lequel j'ai confiance sur Internet. Alors, le temps est très précieux, ça, vous le savez, chaque seconde est précieuse, et donc, je ne vais livrer que mes principales sources pour être informé de l'actualité. Donc, je dis bien mes principales sources, je suis pas mal de sites, d'ailleurs, sur ma chaîne, sur ma chaîne, il y a un onglet, il y a un onglet, il y a un onglet, vous pouvez voir les chaînes sur lesquelles je suis abonné. Donc là, il faut savoir que je ne regarde jamais la télé, je n'écoute jamais la radio, je ne lis pas de journaux, je fuis le réseau QAnon, et je pense que QAnon est une opération psychologique de la CIA, et donc, pour nous désinformer, pour nous donner de faux espoirs, pour nous faire perdre du temps, pour diviser la dissidence, et pour les emmener vers des voies de garage, parce qu'entre temps, on ne s'organise pas pour faire des actions concrètes, pour moi, on est clairement dans la désinformation. Je lis beaucoup de livres, deux, trois par semaine, j'arrive à dégager une heure et demie de lecture par jour, et je regarde beaucoup de vidéos sur Internet. Alors, rien ne remplacera les livres, si vous voulez vous renseigner sur le nouvel ordre mondial, vous pouvez voir des heures et des heures des vidéos, rien ne remplacera un bon livre, et moi, je vous conseille, si vous n'avez qu'un livre à lire, un seul, à lire sur le nouvel ordre mondial, sur les élites lucifériennes mondialistes qui gouvernent le monde, je vous conseille de lire ce livre, Maçonnerie et secte secrète, le côté caché de l'histoire par Epiphanius, c'est un nom d'emprunt, voilà, il y a 800 pages, c'est vraiment le meilleur livre sur le nouvel ordre mondial que je connaisse. Après, il y en a d'autres, il y a d'autres livres, par exemple, l'intégrale de Serge Monast, là aussi, c'est un pavé, alors c'est écrit assez gros, c'est écrit assez gros, donc c'est assez rapidement, il y a aussi ce livre, les lignées Illuminati de Franz Springmeier, là aussi, c'est des pavés, c'est vraiment, si vous êtes intéressé, parce que, encore une fois, le temps est précieux, et vous allez mettre plusieurs jours à lire ce livre, je ne sais pas si, si vraiment, vous êtes passionné, moi, je vous le conseille, mais après, le temps est très compté, maintenant, donc comme le temps est très compté, et si vous me faites confiance, je vous conseille de vous contenter de ma chaîne Odyssée, de mon compte Facebook, pour être informé, sur le nouvel ordre mondial, alors pourquoi, pourquoi ma chaîne Odyssée, parce que, en fait, il faut savoir que toutes les vidéos que je publie sur YouTube, sont automatiquement transférées sur ma chaîne Odyssée, sur ma chaîne Crowdbunker, aussi, alors, il y a des bugs, là, je constate qu'il n'y a pas ma vidéo sur l'agenda 2030, je vais devoir la ré-uploader, à part, mais pourquoi, si vous n'avez qu'une chaîne, parce que, en fait, je suis assez présent sur les réseaux sociaux, et sur les différentes plateformes de vidéos, si vous n'avez qu'une chaîne, à vous abonner, me concernant, ce serait la chaîne Odyssée, parce qu'encore une fois, il y a toutes les chaînes, il y a toutes les vidéos YouTube, mais aussi, parce que je republie, des vidéos, vous voyez, quand il y a ce bandeau-là, E-Proust, quand il y a ce bandeau rose, comme ça, sur les vidéos, c'est des vidéos qui, bien souvent, ne sont que sur ce fil de republication, donc, dans l'onglet contenu, de ma chaîne Odyssée, donc, c'est pour ça que, si vous voulez être informé, je vous invite à, à vous abonner, à ma chaîne Odyssée, et, et si vous n'avez qu'un réseau social, à vous abonner, me concernant, ce serait, mon compte, mon compte Facebook, parce que, c'est là où je suis le plus présent, et c'est là où je, où je publie, les choses les plus personnelles, en fait, il m'arrive de raconter, ma vie sentimentale, par exemple, enfin, ma vie sentimentale passée, parce que maintenant, maintenant, je ne sais pas trop, si je dois me marier ou pas, alors, alors, donc, voilà, comme promis, par souci de transparence, je vais vous indiquer, quelques journalistes indépendants, que je suis sur internet, alors, si vous considérez, que vous avez le temps, parce que, parce que, si vous voulez les suivre, ça vous prendra, plusieurs heures par semaine, donc, le premier, donc, il y en a, il y en a quatre, donc, le premier, c'est Nicolas Bonal, je vous ai mis l'adresse, le lien vers son blog, il publie des coups de gueule, sur la chaîne YouTube, Avatar Media, là aussi, je vous ai mis le lien, et c'est le seul, le seul personnage, que j'écoute en vitesse normale, de lecture, parce que, il a un discours très dense, en fait, il a un discours très dense, et sinon, il y a plein de trucs, qui vont vous échapper, donc, Nicolas Bonal, voilà, qui a fait, Sciences Po Paris, qui a écrit des livres aussi, donc, Marc Gray aussi, Marc Gray, qui, je le suis sur VK, alors moi, pour Nicolas Bonal, j'écoute que ses coups de gueule, parce que le blog, il rentre beaucoup, dans les petits détails, de la vie politique, moi, c'est pas totalement, ce qui m'intéresse, j'écoute ses coups de gueule, que je trouve, très pertinent, donc Marc Gray, lui, je le suis essentiellement, sur VK, et il a une chaîne Odyssée, mais je, je ne regarde pas, beaucoup de ses vidéos, mais il y en a, des très intéressantes, mais je, voilà, vous pouvez le passer, à une vitesse de lecture, de 1,75 à 2, il y a aussi Alain Lorando, de Radio Résistance, et lui, qui, lui, Alain Lorando, donc, il est québécois, et, et, il a une chaîne YouTube, et, il passe des, il passe des, des lives, en fait, il a des lives, je vous ai mis le lien vers ses streams, alors, il fait des lives, leuves, parfois, ça dure 3 heures, plus de 3 heures, donc, moi, je le passe à 1,5 à 1,75, mais, c'est quand même, voilà, c'est quand même, très intéressant, de l'écouter, et, il y a Mr. X aussi, Mr. X, qui a une chaîne, enfin, qui passe sur la chaîne, Odyssée, Agoura TV News, voilà, Mr. X, je pense que, si vous n'en avez qu'un, à écouter, ce serait Mr. X, et puis, Alain Lorando, il faut au moins, que vous écoutiez, deux ou trois de ses lives, bon, c'est vrai, qu'il se répète beaucoup, mais, c'est l'un des mieux informés, sur l'avancée du Nouvel Ardor Monal, qui est l'un des plus perspicaces, alors, ils sont tous perspicaces, mais, bon, je n'ai pas envie, de les classer par ordre de préférence, mais, si vous n'en avez qu'un, écoutez, ce serait Mr. X, et, essayez de découvrir aussi Alain Lorando, sur Radio Résistance, alors, pour finir, je vous ai mis, une vidéo bonus, par Prune, Prune, c'est aussi une vidéaste, qui est essentiellement, sur Crowdbunker, et qui fait des vidéos, assez intéressantes, bon, je ne suis pas d'accord, avec tous ces points de vue, c'est pour ça, que je ne vous conseille, qu'une vidéo, qui s'appelle, la saga Macaron, l'intégrale, et après, ce documentaire, de deux heures, vous ne verrez plus, Brigitte Macron, comme avant, voilà, si vous avez, si vous ne savez pas, quoi regarder un soir, plutôt que de regarder, un mauvais film, à la télé, et si vous, et si vous n'avez pas, la force de prier un rosaire, et bien, regardez ce documentaire, qui est très bien fait, très marrant, de prune, à bientôt, pour la prochaine vidéo, ! Sous-titrage ST' 501, !